Historiquement, on devait accompagner l'hôpital et le CPE de Gatine dans le programme de réduction des déchets. Le projet avançant et l'envie avec aussi, on est rapidement arrivé à la proposition de développer une application. L'outil se veut très interactif, très simple. Une fois qu'on a réalisé son audit, l'objectif c'est bien de créer des simulations qui vont permettre de comparer et simuler des changements dans nos pratiques. Typiquement, ça va être de baisser par exemple le nombre de repas, ça va être de descendre de 150 000 à 145 000, 140 000 nombre de repas. Ça va être surtout de simuler par exemple un changement de pratique en baissant le volume de gaspillage alimentaire, ce qui va pouvoir tout de suite nous donner le coût et le volume économisé ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada